... Un petit compositeur, Il a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Pierre Schaeffer, Guy Reibel et par ailleurs avec L'Otiano Berriot. Il se forme à la direction d'orchestre auprès de Jean-Pierre Marty puis de Pierre Boulez et à l'informatique musicale avec le mathématicien Bénédicte Maillard. Il compose et enseigne de manière permanente à l'IRCAM de 1982 à 1991. Et il est professeur au CNSM de Paris de 1988 à 1991. Actuellement, il est compositeur en résidence auprès de l'orchestre Les Siècles de François de Xavier Roth. Il s'est intéressé à diverses formes musicales avec une prédilection pour la relation de la musique au récit, notamment le cinéma, l'oratorio et l'opéra. Son premier opéra, film La Place de la République, fut créé au Centre Pompidou en 1991. Depuis, il est l'auteur d'une oeuvre prolifique dont, en 2017, Les Dix Commandements se pétale conçue avec la première version du film éponyme de 1923. De deux oeuvres dérivées de Domenico Scarlatti et de Nicolas de Grigny, du trio De Anima pour flûte, alto et harpe, ses projets futurs portent sur un opéra technologique avec Alain Fleischer et une réflexion musicale et dramatique intitulée Memories sur la problématique de fin de vie qui sera créée en 2018. Le titre de son intervention est « Le son, le langage, la pensée sonore ». Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci à Alain Fleischer et à Alain Prochian de m'avoir invité. Et je vais commencer par une petite anecdote. Cela se passe dans un studio, pas très loin d'ici, à l'époque où j'étais étudiant au conservatoire, un soir. La cloison très fine qui le séparait de l'appartement voisin laissait percevoir les exclamations d'un dîner très animé. Malgré la fatigue, ou grâce à elle, et plutôt que de regretter cet inconvénient sonore, je me mis à l'écouter de la même manière que je l'aurais fait pour un coiture à cordes, avec la même concentration attentive. La fine cloison opérait un filtrage singulier qui avait pour effet de garder les inflexions des voix, mais en même temps de masquer totalement le sens qu'elles portaient. Impossible de comprendre de quoi parlaient les convives, et pourtant tous les rapports dynamiques des voix entre elles étaient conservés. On pouvait donc apprécier le cours de cette conversation, de ce petit théâtre de son, d'une manière exclusivement musicale, en quelque sorte. Il est d'ailleurs possible que seul un musicien eût pu s'y livrer. Au cours d'une conversation, et la conversation fut parfois considérée comme un art en France, nombreuses sont les inflexions vocales qui accompagnent ce que les uns ont à dire aux autres. Les exclamations ponctuent les échanges, les voix opèrent des mouvements complexes, des moments de calme apparaissent après de vifs échanges, les débits peuvent être plus ou moins rapides, les voix peuvent se répondre, s'interrompre l'une l'autre, de quantité de manières, ou au contraire s'exprimer simultanément en un chaos qui trouvera éventuellement sa résolution. Ici, de cette rumeur articulée, libre polyphonie, une forme globale naît, presque au sens musical, depuis l'arrivée jusqu'au départ des convives, avec ces péripéties qui peuvent s'apparenter par exemple au mouvement successif d'une œuvre musicale. Cette expérience d'écoute attentive, sans doute favorisée par les expériences variées de musique électro-acoustique de cette époque, à la fin des années 70, m'indiquait que la musique et le langage entretiennent une correspondance profonde, qui provient du son même, de la manière singulière que les êtres humains ont d'émettre des sons vocaux, avant que ceux-ci ne se destinent à tel ou tel ordre d'expression, avant qu'une structuration phénoménalement complexe de ceux-ci ne vienne ordonner le monde par le langage et la musique. Imaginer la nature de son vocaux d'avant le langage, que ce dernier puis ensuite l'écriture vont ordonner, imaginer qu'on puisse les reconstituer au moyen d'une sorte de paléo-linguistique, et ensuite tenter d'en observer les traces dans nos langues d'aujourd'hui, me donne la sensation que la musique est peut-être aussi la résultante d'un moment d'hésitation au regard du destin possible de ces sons vocaux, avant que le choix ne se fasse de l'outil principal qui donnera naissance à la civilisation. Un moment décisif, où j'imagine, de manière un peu enfantine, un partage fondamental, se faisant entre deux perceptions et constructions du monde, au langage reviendrait le rôle d'explorer et d'écrire le monde visible, et à la musique, le monde invisible. Par ailleurs, en observant le cours de l'histoire de la musique occidentale, singulièrement celle qui naît grâce à l'écriture, car toute la musique du monde ne s'écrit pas et très loin de là, apparaissent à mes yeux deux pôles, puissants, en apparence très éloignés l'un de l'autre. L'un est justement celui du langage, de la langue parlée et écrite, proférée. L'autre, celui des processus, des programmes, en quelque sorte des algorithmes, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui et s'observent incessamment l'un à l'autre. La musicologie a montré ce que l'invention de la notation musicale, il y a plus d'un millénaire, devait être à la grammaire, à la langue, ainsi mais d'une autre manière que les autres types de notation musicale qui l'ont précédée dans l'Antiquité. Les notes que nous connaissons sous leur forme actuelle, stabilisées en gros à la fin du Moyen Âge, étant de lointaines descendantes des accents grammaticaux graves et aigus. La nature même de la notation musicale s'est élaborée sur la base d'une observation fine des inflexions d'une voix récitant un texte, le proférant selon une prosodie contrôlée par la nécessité de distinguer la nature sacrée de celui-ci. Alors plus tard, la musique écrite poursuivant son évolution jusqu'aujourd'hui, détachée de l'un de ses cordons originels, allait pouvoir aussi sembler nous raconter quelque chose dans le souvenir de cette ascendance récitative, étroitement liée au texte premier qui la portait. La frontière s'est avarée parfois ténue entre récitation et musique. On sait aussi combien, à un moment médiéval, poésie et musique se retrouvent, gouvernés l'une et l'autre par un seul poète musicien, un seul artiste façonnant et les mots et les sons. Je crois que la création musicale naît de la tension entre ces deux pôles, langage, versus, processus, algorithme. Car de la même manière que l'écriture a évolué d'un graphique représentant un objet ou une idée à un autre, procédant du précédent, représentant un son graphème qui allait pouvoir s'associer à d'autres pour créer un mot, la musique occidentale a poursuivi cet extraordinaire effort d'abstraction sur la base du langage pour arriver il y a déjà longtemps à l'invention de ce que nous appelons notes. Des notes qui vont découvrir entre elles des relations d'une grande et subtile complexité au cours du dernier millénaire jusqu'à aujourd'hui. Relations dont beaucoup d'aspects vont aussi se situer à la croisée de la physique et des mathématiques. Les notes, chacun le sait, portent deux genres de dénominations, l'une alphabétique, A, B, C, D, E, F, G, lointaine descendante des notations antiques, l'autre inventée par Guido d'Arezzo au Moyen Âge, au tournant des 10e et 11e siècles, qu'on appelle la solmisation, do, re, mi, fa, sol, la, si, destinée à caractériser les notes nouvelles. La première s'affirme encore dans le monde anglo-saxon, la seconde dans le monde latin. Au-delà de ce qui peut apparaître anecdotique ici et qu'il est devenu sans doute aujourd'hui, ce que l'apparition du concept de notes fait naître, c'est aussi une conscience géométrique et spatiale de la représentation musicale. En effet, le fait de positionner les notes sur une échelle verticale, l'axe horizontal gardant son rapport au temps, va naturellement associer grave et aigu à bas et haut, le geste d'une main pouvant accompagner cette spatialisation. L'association d'un objet abstrait telle qu'une note à un geste la positionnant dans l'espace, se référant à une échelle harmonique en une représentation immédiatement transmissible, est sans doute aussi l'une des inventions permettant de relier étroitement le corps humain à un monde organisé géométriquement. Mais le plus important est sans doute le constat suivant. L'écriture vient des sons. Ce sont eux qui ont permis le degré d'abstraction phénoménale auquel nos civilisations sont arrivées. En maîtrisant les sons, en les classifiant, les ordonnant, leur faisant correspondre des signes précis, devenus abstraits eux-mêmes après avoir été dessin figuratif ou idéogramme, le langage écrit est apparu, puis bien plus tard la musique écrite, si différente à bien des égards de celle qui recourt exclusivement à la seule mémoire pour s'exprimer. Sans la maîtrise des sons, on ne maîtrise pas le monde, on ne leur donne pas, on ne se le représente pas. La parole, puis l'écriture, c'est d'abord du son. On pourrait même affirmer que le langage procède de la musique et qu'il ne tient qu'à nous qu'il y retourne. La parole ne serait alors qu'un passage entre deux états musicaux, le premier d'une provenance immémoriale dont on n'a pas idée aujourd'hui, et le second déjà extraordinairement construit, présent, façonnant nos imaginaires. Alors peut-être pourrions-nous expliquer pourquoi certaines œuvres musicales semblent provenir d'un temps universel, évoquant ce que les mots, malgré leur extraordinaire puissance, ne semblent qu'effleurer. La singularité d'une musique écrite tient aussi bien sûr en ce qu'elle est élaborée en recourant à des signes. L'habitude du compositeur, son travail d'écoute intérieure, se traduit par un aller-retour permanent entre ses signes et le monde sonore réel. Ce qu'il imagine et façonne avec son crayon et son papier ou son logiciel d'écriture est destiné à être entendu, à rejoindre le monde sonore après être passé par la dernière étape de l'interprétation par des instrumentistes et des chanteurs. Cependant, ce qu'il élabore sur sa page ou son écran est aussi dépendant de ce qu'il y voit. Les signes qu'il manipule appellent les sons, en quelque sorte, et suggèrent des situations de construction sonore qu'il serait impossible d'imaginer dans le seul monde d'une transmission ou d'une création orale de la musique. C'est ici une situation analogue à l'écriture d'un texte. Il s'élabore aussi en s'observant lui-même. Il suggère aussi lui-même de la pensée, de la construction. Écrire de la musique, ce n'est plus coucher sur le papier, réel ou virtuel, une œuvre déjà conçue ou entendue, intérieurement ou extérieurement, c'est la concevoir avec et dans l'écriture même. Ce que cela favorise, c'est bien sûr une sorte d'abstraction. Tout un jeu de manipulation parfois quasi mécanique des signes peut être imaginé aisément, qui peut même provenir d'une spéculation étrangère à la musique même, par exemple des sciences, d'autres sciences. Et c'est aussi une voie d'entrée privilégiée dans ce pôle algorithmique que j'évoquais. Mais toujours, cela doit être validé dans le monde réel du sonore par l'interprétation. Ce que j'aimerais redire ici, c'est « il n'y a pas de pensée sans son ». Longtemps, il n'y eut de lecture qu'à voix haute. Le texte écrit ne trouvait sa validation non pas en recourant à une lecture intérieure, peut-être uniquement pratiquée par les copistes, mais en étant proféré vocalement en direction d'un auditoire. Par ailleurs, lorsqu'un locuteur parle à une assemblée, par exemple, comme moi-même à cet instant, une partie de ce qu'il dit, plus ou moins importante selon sa qualité d'orateur, échappe à celui qui écoute. C'est que ce qu'il propose avec sa voix est aussi du son évoluant dans le temps et l'espace, qui peut s'écouter en tant que tel, détaché de la nature de ce qui est signifié. Cela devient en quelque sorte de la musique. Un petit jeu auquel je m'adonnais enfant était de prendre un mot nouvellement appris et le répéter en boucle intérieurement jusqu'à ce qu'il perde toute signification, ou parfois avant qu'il en prenne une. Il révèle ainsi toute sa richesse sonore. En effet, la sophistication sonore d'un mot, qui a été expérimentée par les poètes laitristes par exemple, qui sont des musiciens en quelque sorte déconstructeurs de la langue, est fascinante en soi. Dans un autre ordre d'idées, souvenons-nous aussi du gueuloir de Flaubert. Un orateur peut même avoir des qualités insoupçonnées. Il peut vous mettre en une sorte d'état pycnoleptique. Le son de sa voix vous détache de toute réalité pendant un moment, en vous faisant vivre un état de suspension temporelle. Vous n'écoutez pas ce qu'il dit, mais comment il le dit, vous laissant porter par les délinéaments sonores de sa voix. Lorsque vous vous en éveillez, vous ne savez pas combien de temps a passé et vous pouvez même avoir la sensation que ce fut infini. Petite digression sur les nombres. Des lettres et des notes au nombre, il n'y a qu'un pas, franchi de manière plus radicale au siècle dernier, mais présent depuis que s'écrit la musique. Car ce qui positionne une note au regard d'une autre, l'espace qui les sépare, peut aussi être caractérisé par un nombre. A ce dernier correspondra une tension particulière, exprimée par la plus ou moins grande proximité d'une note avec une autre. Et la complexité qui naide ces rapports de tension, dans le cas où plusieurs notes différentes se donnent à entendre simultanément dans ce qu'on appelle encore un accord, fondent un espace harmonique. Les tensions ou les forces ici à l'œuvre provoquent aussi le mouvement du discours musical. Le compositeur les observe et les guide perpétuellement en les maintenant en un équilibre dont l'instabilité est l'une des principales caractéristiques, à moins qu'il s'en éloigne radicalement en changeant d'échelle en quelque sorte et prenant une hauteur qui lui permet de considérer des phénomènes sonores de masse. Cependant, la couleur de ces nouveaux phénomènes dépendra étroitement de la nature d'un choix initial, d'une condition initiale à l'échelle de la microforme. Pour en revenir à la question harmonique, dès le XVIIe siècle et au XXe siècle avec le jazz sous une autre forme, ces accords s'expriment très souvent selon un chiffrage, des chiffres placés les uns au-dessus des autres, le plus souvent, qui expriment l'un des aspects numériques de la création musicale. Le XXe siècle retrouvera ce rapport explicite au nombre en le développant, parfois jusqu'à la prolifération, mais en une perspective radicalement différente, bien sûr, du chiffrage, qui était aussi une pratique sophistiquée d'instrumentistes compositeurs, admirablement décrite par Carl-Philippe Emmanuel Bach à la fin du XVIIIe siècle par exemple. La polyphonie occidentale naide l'écriture musicale. En un premier temps, l'écriture est inventée sur l'injonction de rendre compte de chants existants, transmis oralement depuis des siècles pour nombre d'entre eux, et s'altérant ou disparaissant avec le temps. Des pans de pratique musicale ont disparu définitivement pour cette raison. Isidore de Séville, grammairien et musicien du VIIe siècle disait « Si en effet ils ne sont pas retenus par l'homme dans sa mémoire, les sons périssent car ils ne peuvent être écrits ». Cependant, la tentation se fait jour rapidement de s'évader du projet initial et de jouer avec les signes, dans la fantaisie de les agencer selon une manière inventive, en une sorte de géométrie ludique, pour ensuite expérimenter le résultat sonore chanté de cette manipulation en un aller-retour créateur. Le métier de compositeur va d'ailleurs apparaître exactement à ce moment, et déjà il faudra de remarquables chanteurs. Ici, l'idée de processus sur la base d'une sorte de jeu va très vite se faire jour. Car quoi de plus excitant que d'expérimenter un dessin mélodique en miroir d'un autre, en décalage au regard d'un autre, une petite manipulation géométrique ou numérique sur l'agencement des signes, le rapport d'une voix contrapintique à une autre va produire en retour un résultat que l'on va pouvoir entendre et apprécier. Une procédure peut même dans une certaine mesure s'automatiser. Au regard de ce pôle processus de l'expression musicale, on peut évoquer de nombreuses œuvres, de Perrotin à Pierre Boulez ou Philippe Manoury. À la fin du siècle dernier, la fascination d'un processus en mouvement, fruit d'une sorte d'emballement parfois phénoménal d'un principe adopté tel une condition initiale, a produit des œuvres très proches d'une sorte de paysage numérique vivant. Cependant, cette manière de créer s'est historiquement constituée progressivement sur une assise langagière, premier des deux pôles évoqués plus haut. Je vais faire une petite dégression sur les images maintenant. La nature du lien de la musique avec les images en mouvement est complexe, mais en travaillant ce lien à plusieurs reprises depuis longtemps, j'ai éprouvé fortement l'autorité de la musique sur les images. Ce que je veux dire ici, c'est que la musique met en scène les images aussi sûrement qu'un metteur en scène le fait pour un texte. Alors bien sûr, un film n'est certainement pas un texte. Et pourtant, les premiers éléments qui il y a très longtemps ont été les prémices de ce qui deviendrait l'écriture étaient justement des images. Le cinéma de ce point de vue serait un retour à une sorte de paléographie. Si l'on considère un film comme un texte complexe, un texte augmenté en quelque sorte, alors cette idée de mise en scène est bien effective. Lorsque je me suis lancé à la fin des années 80 dans la réalisation de travaux musicaux avec des images, tout d'abord avec un film muet, puis dans un opéra, c'était bien en éprouvant et assumant totalement ce pouvoir de mise en scène, car c'est cela qui m'intéressait, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle cette proposition suscita quelques fortes réactions. Car oui, d'une certaine manière, on peut dire que la musique modifie la perception et donc la forme des images. C'est l'un de ses pouvoirs. Je vais évoquer Formulaire, une œuvre qui est en ce moment donnée dans cette exposition Le rêve des formes. Cette œuvre, qui s'intitule Formulaire, est née de la visite qui m'a été faite par Jean-Philippe Usand de la collection de modèles mathématiques que l'Institut Henri Poincaré héberge. Ces représentations géométriques sculptées en bois, en plâtre, en fil, sculptures qui naissent d'équations, ont initialement été utilisées pour l'enseignement afin de visualiser les propriétés d'objets mathématiques. Ces formes, à la fois abstraction et représentation, ne représentent pas ce que l'on voit, mais ce que l'on sait, ce qu'une pensée mathématique a produit. Elles sont représentations d'une loi de nature platonicienne. On peut imaginer qu'elles ne représentent pas un objet naturel, mais en quelque sorte une loi qui aurait pu lui donner naissance, image d'une pensée. Si rien ne s'oppose à ce que ces formes soient l'objet d'une interprétation qui échappe à leur sens premier et universel, elles peuvent toutefois faire l'objet d'une observation artistique, en n'oubliant pas qu'elles sont aussi le fruit d'une spéculation humaine. La science est une pratique de l'esprit humain. La raison d'exister de ces objets est donc la transmission d'une connaissance spécifique et abstraite. Il existe un langage mathématique qui permet notamment de rédiger une équation compréhensible, en tout cas aux mathématiciens, mais c'est le langage au sens plus commun qui a présidé à sa conception. Ses racines premières en sont des sons, comme nous l'évoquions, qui progressivement se sont émancipés, assemblés, pour lesquels des écritures ont été inventées. Chacun des sons utilisés en une langue a une histoire millénaire faite de dérives et d'adaptations successives, jusqu'à ce qu'on en oublie la nature première. Ces représentations sculptées de fonctions mathématiques offrent une image géométrique tridimensionnelle de celles-ci. Elles sont aussi représentations d'un déploiement temporel. Ces formes énigmatiques, porteuses pour le non-initié d'une proposition qui offre une sensation d'éternité, pourraient-elles être décrites au moyen d'un langage qui ne soit pas uniquement mathématique ? Un langage qui, sans être forcément quotidien, mais non plus celui abscond pour le non-initié d'un savant, fasse apparaître le lien avec des préoccupations qui peuvent être celles d'un homme ou d'une femme, aux prises avec la nécessité de faire comprendre à d'autres la nature d'une loi découverte, inventée, d'une sensation éprouvée, d'une réflexion menée. En chacune des quatre propositions de formulaire, œuvre réalisée avec la collaboration de Jean-Philippe Usant et Alain Flecher, est explorée une relation particulière entre musique et langage. Cette pièce prend la forme d'une installation où deux écrans vidéo s'observent l'un l'autre. La description de quatre objets mathématiques, respectivement par Jean-Philippe Usant, Alba Malaga, Roger Mansuy et Olivia Caramello, est indissociable de leur personnalité. Chacun décrit à sa manière l'objet observé, avec sa propre qualité de voix, d'élocution, de pensée en devenir. Ces caractéristiques ont aussi une allure musicale. Les délinéaments de l'élocution, écoutés en tant que trajectoire sonore, forment un discours musical qui, dans formulaire, se confronte à celui proposé par un trio à cordes. L'écriture instrumentale a pris en compte le récit et l'élocution de chacun des protagonistes, mais ne s'en décalque pas. Les échanges entre une voix parlée et des voix instrumentales, au sens contrapintique, tentent de faire apparaître, dans leur apparente distance, leur complémentarité. Ils tentent même de nous rappeler une origine commune. De quel mystérieux rapport est-il question entre la nature sonore de l'éloquence et la signification du discours, sinon quelque chose évoquant une des natures de la musique ? La forme même des objets a été aussi observée musicalement et cinématographiquement. Lorsque joue un instrumentiste à cordes, il ne cesse de raccourcir ou augmenter la longueur de quatre cordes à l'aide de ses doigts. Les trajectoires des doigts sur les cordes forment comme des courbes s'observant, s'approchant ou s'éloignant les unes des autres, selon les dynamiques du discours musical. Dans leur confrontation, les instrumentistes ressentent profondément les multiples natures de tensions qui sont créées ainsi, en un jeu de forces sonores qui correspondent aussi à des déplacements géométriques. La gestuelle instrumentale semble aussi parler, de la même manière que les gestes accompagnent si souvent les locutions verbales. Dans Formulaires, la voix du mathématicien devient la quatrième voix d'un quatuor. Elle est, si l'on veut, ici, le premier violon d'un quatuor à cordes. Alors, la frontière entre ce qui est dit et ce qui est ressenti s'estompe, les instruments parlent à leur manière et le locuteur scientifique devient musicien. Le filmage opéré par Alain Flecher avec sa caméra pantographe, qui s'inspire des formes des objets mathématiques, révèle ce jeu dans et avec l'espace de l'instrument. Les séances de tournage que nous avons vécues avec les musiciens, de formidables solistes de l'Orchestre des siècles, moi-même et Alain, étaient fascinantes de précisions d'ensemble. La dynamique sonore et musicale imaginée au regard de chaque mathématicien locuteur transforme-t-elle vraiment la perception de leur discours ? S'agit-il d'un discours tiers qui tente de révéler la nature foncièrement humaine de l'invention mathématique ? N'est-ce qu'une expérience esthétique sans lendemain ? Je ne sais pas. Peut-être n'est-ce qu'un petit théâtre de sons dont certains offrent une connaissance fondamentale du monde, masqué par le plaisir de jouer. Et il y a un chemin qui, partant de sons vocaux premiers de provenance immémoriale, probablement néolithique, aboutit notamment à ces objets mathématiques, à leur invention ainsi qu'à leur description. Pour conclure, je travaille en ce moment, grâce à l'engagement du Frénois, à un petit opéra technologique qui verra notamment l'un de ses personnages, qui est une sorte de fantôme, créé de manière entièrement virtuelle grâce aux techniques de modélisation en 3D et dont la voix chantée a pu être élaborée grâce à la collaboration active d'une formidable équipe de l'IRCAM. Cette situation nouvelle pour moi de confrontation de la musique à une image dont la nature peut être changeante dans le temps de la représentation est porteuse de beaucoup de questions que je n'aborderai pas ici, car il faut maintenant conclure. Alors, comme je n'ai pas pu faire réaliser une réduction projetable ici de cette installation formulaire, qui est une installation cinématographiquement un peu délicate, je vous propose d'écouter juste du son un très court extrait, trois dernières minutes, d'une œuvre qui a été écrite en 1992, il y a 25 ans, pour uniquement deux violons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie dans ce que je vais faire entendre, autre qu'une technologie extraordinairement ancestrale et performante. Et alors, cette œuvre qui s'intitule « Duel », dont les interprètes sont Jacques Guethem, qui à l'époque était le premier violon solo de l'ensemble intercontemporain, et Bruno Luissier. Vous pourrez peut-être y déceler un passage entre ces deux pôles que j'évoquais, celui du langage et celui des processus. Peut-être aussi pourrez-vous y déceler l'ombre d'une conversation telle celle évoquée au tout début de cette petite présentation. Ça dure à peu près entre deux et trois minutes, je ne sais plus exactement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501